Jack avec son titre défaite A travers le miroir, je le regardais danser J'ai souri à ses gens, comme tu m'avais manqué Encore une histoire, j'avais pas demandé Moi j'ai subi le soir, comme on subit l'enfer Dis-moi où t'étais Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit Mais dis où t'étais J'ai beau fuir l'ennui, mais j'ai quand même en moi J'ai plus le cœur à la fête, quand je vois son nom Et quand j'écris son nom, j'en prie à la raison J'ai mal à la tête, si je fais pas semblant Et je passerai tout mon temps devant la télévision Je suis seule ce soir Canapé, chips, puis noir Avec un docus sur la nature, histoire d'oublier ce monde Fils de brut Toutes ces pensées noires me font tourner la tête T'aimerais que je sorte, plus je mettrai pas le pied dans ta fête Non c'est pas pour moi, les soirées remplies de fissures faites Ils finiront le coup par tirer comme Marie-Antoinette J'ai plus le cœur à la fête, quand je vois son nom Et quand j'écris son nom, j'en prie à la raison J'ai mal à la tête, si je fais pas semblant Et je passerai tout mon temps devant la télévision Dis-moi où t'étais Je voulais changer de récit Je voulais changer d'histoire Dis où t'étais J'ai beau aimer la vie Je la recommets mon nom J'ai plus le cœur à la fête Quand je vois son nom Et quand j'écris son nom J'en prie à la raison J'ai mal à la tête, si je fais pas semblant Et je passerai tout mon temps devant la télévision Et vous avez découvert il y a un instant Jack avec son titre défaite Bonjour Jack Salut, coucou Merci beaucoup d'être notre invité en direct aujourd'hui Sur l'antenne de Radio-G Alors on vous connait un petit peu Votre visage est un petit peu connu évidemment Vous avez fait un passage assez remarqué dans The Voice C'était le samedi 25 février dernier Remémorez-nous un petit peu cet instant Et ce qui s'est passé Je suis venu, j'ai perdu C'est pas j'ai vaincu, j'ai perdu Alors ça c'est la version courte Mais j'ai envie de finir avec un autre U Vous avez ému Je pense que c'est le principal Quand on fait ce métier d'artiste C'est quelque chose qu'on partage tous ensemble Et je pense que le problème de tout ça C'est vouloir de toucher les gens Vraiment Et en fin de compte il y a la prestation Mais au-delà de la prestation Il y a des choses vraiment qui s'évacuent Durant la prestation mais aussi après Et je sais pas si j'ai réussi à me voir Qui je voulais vraiment toucher Au moment où j'ai chanté Mais l'après en tout cas A été vraiment ancré dans l'émotion Et ça nous a permis de faire des choses super sympas Dont la sortie de ce titre Et le succès qui est derrière A hauteur de ma petite échelle Mais qui est déjà super cool Mais oui il y a des jolis chiffres En effet vous avez je crois dépassé Les 80 millions de vues en 15 jours Sur les réseaux sociaux 100 000 reprises en une semaine En fait ce titre il est très efficace C'est une grande échelle C'est pas une petite échelle C'est une grande échelle De ma petite échelle 80 millions C'est un échelle Je parlais de mon petit mètre 70 C'était plus ça Mais moi j'avais pas saisi l'analogie Vous avez pas mal d'abonnés Sur les réseaux sociaux Je sais pas si on peut le dire 7-8 millions de likes sur TikTok 105 000 abonnés sur Instagram C'est quand même vraiment très bien Et vous avez été numéro 1 sur TikTok Pendant 3 semaines Numéro 2 classement viral en France C'est un très beau C'est des très beaux chiffres Comme on dit Mais bon ça reste des chiffres Comment vous évaluez ce succès Comment vous pourriez Le dire en fait Pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas Est-ce que vous savez Si c'est le titre qui est efficace Ou c'est le fait Que vous avez beaucoup touché Aussi les téléspectateurs Lors de votre passage Et on va expliquer pourquoi Bonne question Dont j'aimerais tellement avoir la réponse Comme ça je pourrais répéter la chose Pour les prochains singles Du coup j'aimerais trop avoir la réponse Vraiment J'aimerais être omniscient face à ça Mais en fait Il y a juste qu'une seule réalité C'est celle du marché Et elle n'est pas anticipable Selon moi en tout cas Donc en fait Je sais pas Les planètes étaient bien alignées Très certainement On a eu certainement Un bon gros soupçon de chance Et surtout une équipe Talentueuse et bienveillante De dingue Avec Play2 Jack Est-ce que Play2 Je crois que c'est Amir qui est derrière Play2 Si je dis pas de bêtises Ou en tout cas Ça produit Amir Haddad Il me semble dans mes souvenirs Très certainement Et en tout cas Il y a une petite Jade aussi Qui est chez Play2 Enfin bref Plein d'artistes que j'ai pu recevoir Vous disiez il y a quelques secondes Que vous savez pas Si ça avait touché La personne que vous vouliez Mais en tout cas Vous avez dit Que c'est une chanson de Vianney Qui vous avait sauvé la vie Ouais Expliquez-nous Je sortais d'une rupture amoureuse Avec une fille que j'aimais Depuis mes 13 ans Donc jusqu'à mes 25 ans Avec qui je projetais De me marier Et avant qu'on ait l'occasion De se marier Du coup j'ai appris Qu'elle avait Une double vie Et du coup Forcément Ça m'a meurtré à l'intérieur À ce moment-là J'ai changé de paradigme Et totalement D'un coup d'un seul Et moi qui avais Une grosse joie de vivre À ce moment-là J'avais plus rien Et du coup Voilà Quand j'ai appris ça Je me suis dit Je vais me foutre dans le fossé Et à ce moment-là En fait Pris par mes pensées Incessantes J'ai pas mis mon portable En Bluetooth Et en mettant ma police Je trouve ce que je fais D'habitude Et du coup Il y avait juste la radio Qui tournait Et à ce moment-là Vraiment quand je me dirigeais Vers le fossé À une vitesse Très certainement Totalement illégale Mais ça J'évite de le dire Dans le storytelling Mais c'est un fait J'ai entendu cette musique Je l'ai chantée À tue-tête En pleurant En l'archant De tout ce que j'avais Et en fin de compte J'ai pilé Et je suis allé sur le côté Et je me suis arrêté Et j'ai pleuré Sur cette chanson Attends Au premier degré Effectivement Tu étais en voiture Vraiment Parce que je t'entendais À la vitesse Et je me dis D'accord Ok Très bien Comme tu dis La musique touche donc C'est le plus important En fait Je pense que c'est le propre Mais c'est certainement Qui doit nous motiver Nous tous Avec la thune Avec la thune Mais ça t'a touché Non non Mais blague Mais à part En vrai Ah c'est ça T'as écouté Vianney T'as pensé qu'à la thune Oh la moula Qu'il a dû se faire Je pile Jack C'est une des raisons Pour lesquelles Vous avez encore une fois Beaucoup ému Non seulement Zazie Mais aussi le public De fait Je pense que les gens Sont aussi venus Vous chercher Sur les réseaux sociaux On va continuer D'écouter Cette chanson Est-ce que vous préparez Un album pour bientôt D'autres titres Dites-nous Je me mets à fond Sur l'album effectivement Et sur tous les prochains titres C'est la grosse priorité La grosse priorité On va continuer De vous suivre Sur les réseaux sociaux J.E.C.K Donc c'est votre nom C'était un plaisir De vous découvrir Le temps file Donc on doit arrêter Cette interview Mais votre titre Est très efficace Et puis on a apprécié Vous avoir sur l'enferme De Manet Plein de succès à toi Merci à vous Merci encore De venir nous voir C'est l'endroit C'est l'endroit